salut la team evolution j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment confectionner son baudrier de fortune version 2 je vous ai fait une vidéo sur la version 1 vous la trouverez ici pour la version 2 c'est toujours pareil on a toujours besoin d'une sangle cousue et d'un mousqueton de sécurité je vous fais voir ça tout de suite en images au niveau du matériel on a besoin d'un mousqueton de sécurité rappelez vous le mousqueton de sécurité voyez ici le doigt là le mousqueton de sécurité permet de verrouiller le doigt comme ça l'ouverture est impossible ensuite on va avoir besoin d'une sangle cousue prenez-la assez large comme ça ça vous évitera de vous couper au niveau des cuisses vous serez plutôt assez confort et moi celle ci là c'est du dynema mais vous pouvez prendre du nylon peu importe le nylon sera juste un tout petit peu plus lourd et celle ci fait 180 cm alors pour moi 180 cm qui suit d'un gabarit assez fin ça va par contre si jamais je mets une grosse doudoune ou des vêtements assez assez épais sur moi je vais devoir prendre une sangle cousue de 200 voire 220 voire 240 cm pour certains qui sont musclés là je pense que vous pouvez taper dans du 200 voire 220 voire 240 cm facilement la première étape vous prenez votre sang vous la dépliez et vous la prenez d'un côté et de l'autre vous la passez derrière vous et vous allez mettre une partie de la sangle au niveau de vos reins et une partie de la sangle sous vos fesses tac ça donne ça ça c'est la première étape deuxième étape je vais récupérer la sangle qui se trouve juste au niveau de mes fesses ici tac et je vais la passer entre mes jambes jusqu'à là voilà troisième étape la sangle que vous venez de passer vous venez de tirer entre vos jambes ici là ce que je vous conseille c'est passé la sangle de droite en dessous et vous faites remonter la sangle de gauche vous faites la même chose en dessous et vous faites remonter tac comme ça ici il y aura déjà un petit serrage si vous lâchez ça risque pas de tomber par contre si vous passez du haut vers le bas là vous risquez que le baudrier commence à descendre quatrième étape on essaye de mettre ces deux bouts là ici là à peu près de la même longueur voilà il faut pas qu'il y en ait un plus loin plus long que l'autre donc on essaye d'ajuster au mieux voilà et d'avoir la même longueur ici là tac voilà comme ça ensuite on se débrouille à coincer comme on peut celui ci entre les jambes c'est pas grave et on va s'occuper du côté gauche côté gauche on a juste besoin de faire un noeud d'arrêt et ensuite côté droit on fait exactement la même chose on va faire un noeud d'arrêt voilà on a à peu près de 200 qui font la même longueur et ensuite il nous manque juste le mousqueton de sécurité pour verrouiller j'ai juste à récupérer mon mousqueton de sécurité à le passer dans les deux boucles et là je suis opérationnel et bien voilà maintenant vous savez confectionner un baudrier de fortune vous savez confectionner la version 2 j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager les vidéos et puis à mettre un pouce éventuellement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine harvipa j'espère qu'à la prochaine harvipa soit Sous-titrage ST' 501